Bonjour à tous, bienvenue sur ce webcast dédié à l'Autonomous Database. Je suis Loïc Lefebvre et je vais pouvoir vous présenter, durant l'heure qui vient, pas mal de choses intéressantes. Mais d'abord, j'ai laissé la parole à Éric Delfos, qui va vous faire un brief à propos des dernières tendances du marché concernant cette offre. Éric, à toi. Merci Loïc. Bonjour, je suis Éric Delfos, je suis directeur Autonomous Database et Cloud pour Apple France. Et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire aujourd'hui. Alors, nous allons vous parler ce matin des dernières évolutions d'Autonomous Database. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur la pertinence de cette offre face aux évolutions que vous vivez au quotidien. Vous êtes peut-être client d'une grande banque nationale et vous avez pu constater qu'elle n'était pas à l'abri d'une panne informatique majeure. Le 7 mars dernier, en effet, les clients de BNP Paribas et de la Société Générale n'ont pas pu accéder pendant plusieurs heures à leur site et à leurs applis mobiles pour consulter leur compte ou effectuer les paiements. Les professionnels ne pouvaient plus encaisser car toute l'infrastructure était touchée. BNP Paribas, qui avait vécu déjà cet incident début janvier, a évoqué un incident informatique interne au niveau des réseaux télécoms et a justifié la durée de l'interruption par la nécessité de lancer les contrôles nécessaires avant la remise en état des services. Même en dehors de ce secteur bancaire ultra sensible, il est clair que dans notre monde digital, ultra rapide, la moindre interruption de services informatiques a des conséquences directes. Le coût des défaillances informatiques a été estimé à 700 milliards de dollars aux Etats-Unis par le cabinet IHS. En France, pour une entreprise de taille moyenne, les interruptions de services informatiques coûtent en moyenne 500 000 euros par an, selon le cabinet Van Sonborn. Car ces interruptions de services sont principalement liées à des erreurs humaines. Tous les services IT sont conscients de cet enjeu et mettent en place une surveillance constante de leur système. Mais leurs ressources ne leur permettent pas de tout surveiller à tout moment. Les équipes IT ne peuvent pas passer tout leur temps sur cette tâche de surveillance et elles fonctionnent plutôt en réaction qu'en anticipation. D'autre part, le manque de temps, c'est qu'elles sont focalisées sur les environnements de production et les environnements hors production sont de ce fait un peu délaissés. C'est là qu'apparaît tout l'intérêt d'une machine learning, avec sa capacité à détecter les signaux pour réagir au plus tôt, automatiquement et continuellement. Avec Autonomous Atabase, vous bénéficiez d'un service de base de données disponible à 99,99% du temps. Parce que le système va appliquer automatiquement les pages correctives. Ensuite, parce qu'il va s'adapter automatiquement à la demande, gérer les montées en charge dynamiquement, ouvrir de nouvelles instances, sécuriser les accès, tuner les performances. Tous ces automatismes possibles grâce au cloud, c'est du temps gagné pour le DBA, qui va pouvoir travailler davantage sur les projets d'innovation et donc apporter un meilleur service aux utilisateurs finaux. Ce temps gagné et cette sécurité renforcée grâce à l'application des meilleures pratiques vont permettre au DBA de consacrer son temps à des tâches à plus fortes de valeur ajoutée. Il va pouvoir répondre plus vite aux demandes des utilisateurs et elles sont nombreuses dans le domaine de la data et de la release. Il va pouvoir s'attacher à des questions fondamentales comme la qualité de la donnée, par exemple. Cette évolution du rôle du DBA nécessite sans doute de développer de nouvelles compétences, mais vous y êtes habitué, dans notre domaine IT qui évolue constamment. Au final, en se tournant plutôt vers l'innovation que vers les tâches d'administration, le DBA apporte plus de valeur ajoutée à l'entreprise et voit donc son rôle valorant. Ce qui est également important de préciser, c'est que tous ces automatismes, cette intelligence intégrée dans l'administration de votre base de données, ont été conçus par Oax. Et c'est une garantie d'efficacité, surtout pour un auteur qui officie depuis 40 ans dans le monde de la donnée. C'est aussi la possibilité pour l'entreprise de faire un pas de plus dans l'intégration de l'intelligence artificielle, sans avoir besoin d'experts dans ce domaine. Car il faut savoir que l'adoption de l'intelligence artificielle progresse significativement l'entreprise. Mais que ce manque de ressources spécialisées reste un frein majeur à cette adoption, ce qui préoccupe 54% des DSI, selon une étude Gartner parue en début d'année. Preuve de l'intérêt du marché pour Autonomous, depuis plus d'un an et demi, nous avons déjà 5000 clients qui ont mené des pilotes et surtout, beaucoup sont déjà en production. Ils témoigneront à notre événement annuel qui s'appelle Oracle Open World du 16 au 19 septembre. Et je vous invite sincèrement à suivre ces conférences. Je vous propose tout de suite d'assister à une présentation de Loïc. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour vos pilotes. Merci. Merci Eric. Merci pour cette brève introduction. Donc, Loïc Lefebvre, c'est moi. Donc, je viens de changer de rôle il y a quelque temps. Je suis passé Product Manager sur l'offre Database Oracle, qui couvre en fait pas seulement la base de données, mais effectivement tout ce qui va être associé de près ou de loin, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau des performances, des fonctionnalités, au niveau des infrastructures et bien sûr au niveau des services cloud. Et donc aujourd'hui, je suis assez, comment dire, c'est mon premier webcast, voilà. Donc, j'espère que c'est le premier d'une longue suite. Et j'ai essayé de faire en sorte d'apporter un maximum d'informations, en particulier sur cette offre qui est quand même le fer de lance de la société depuis un an et demi. Et cette offre est particulièrement intéressante à mon sens, parce que non seulement elle va adresser tout un cadre d'usage et les challenges dont Eric vient de parler, mais également qu'en termes de roadmap, c'est plutôt, enfin, c'est hyper intéressant. Donc, sans plus attendre, c'est parti des nouveautés. Donc, les services autonomes Oracle, c'est à peu près un an et demi, on va dire. C'était en 2018 qu'on a pu assister au lancement d'abord de l'offre orientée Data Warehousing, Analytics et également Data Lake, énormément de migration, on va dire, de data store qui était plutôt connu pour être open source ou big data chez nos clients et qui remigrent vers ce genre de service cloud aujourd'hui. Et puis, un peu plus tard, l'été dernier, on a eu une deuxième offre qui, elle, était plutôt, comme son nom l'indique, Autonomous transaction processing, orientée sur le transactionnel, mais pas que, c'est-à-dire que les cas d'usage autour de l'IoT et puis tout ce qu'on va appeler workload hybride ou mixte, où on va pouvoir mettre du transactionnel le jour, du batch la nuit et des grosses requêtes à la demande par l'utilisateur. Voilà, on va pouvoir faire ça sur cette offre, sur cette seconde offre. Donc, après un an et demi d'existence, c'est court pour une offre informatique, mais c'est également très long parce qu'on va voir en fait que la cadence de release est impressionnante. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme bilan, en fait, de notre côté ? Et je pense que l'une des plus grosses informations dans ce domaine, c'est quand même le nombre de références qu'on a pu obtenir. Donc là, on est sur un ensemble de références publiques. Je n'ai pas le droit de parler de tous les tests qui sont en cours sur des sociétés qui seraient bien plus grosses que ce qu'on peut avoir là. Tout le monde aujourd'hui est intéressé par les offres autonomes, par ces bases de données qui se gèrent toutes seules, qui semblent être un peu magiques en fait. Et donc, pour rappeler brièvement, peut-être que certaines personnes ont passé au travers des mails défilés, il n'y avait plus de connexion Internet, plus de news, mais qu'est-ce que la base de données autonome aura ? Donc, j'aime ce slide parce qu'il est très bref et il permet d'introduire quand même pas mal de concepts et justement de rassurer aussi les gens pour dire, ok, c'est magique, mais non en fait. C'est quand même basé sur des investissements depuis des années de la part d'Oracle. Donc, l'autonomous, le service Cloud Oracle repose essentiellement sur de l'infrastructure optimisée pour gérer les bases de données, donc Exadata bien sûr, sur le logiciel, donc la version 18C ou 19C, en fonction des offres sélectionnées, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, on a une troisième composante qui, elle, va faire en fait toute la différence sur cette offre dite autonome. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on va positionner sous la technologie de machine learning va être en fait embarqué dans un module un peu annexe à Exadata et à la base Oracle et qui va permettre en fait le pilotage de ces services Cloud. Et quand on regarde en fait, bien souvent, on pense que c'est, ah, c'est des machine learning, c'est l'option, c'est des analytics, avec tous ces algorithmes, etc. En fait, non. Effectivement, ces fonctionnalités existent depuis longtemps au sein de la base Oracle avec tout un tas de fonctionnalités qu'on peut voir affichées à l'écran. Mais la réelle dimension, ce qui fait vraiment que les services autonomes, c'est plutôt ce que vous voyez affiché à l'écran maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, Oracle a travaillé avec des data scientists internes, avec des spécialistes de DBA, que ce soit sur la gestion des logiciels de base de données ou des infrastructures, sur les problématiques à résoudre, etc. et a constitué en fait, sur des péta-octets de données, on est bien à cette échelle-là, relative à toutes les métriques qu'on a pu récupérer, au travers des logs, au travers de nos tests, au travers des tests avec les clients, au travers des SR, au travers de tout un tas d'informations, on a coupé tout ça pour permettre en fait la création de modèles de machine learning qui vont s'assurer que une grosse cinquantaine de use cases vont être couverts et vont pouvoir être automatisés. Parce que c'est bien ça l'enjeu associé à machine learning, c'est de pouvoir prendre des décisions, de faire des prédictions et d'automatiser toute la chaîne. Donc un gros pan de la chaîne est automatisé. On récupère, on est de l'ordre du tera-octet de données, enfin, c'est pas le 1 tera-octet, mais c'est plusieurs tera-octets qu'on récupère par semaine et qu'on vient analyser pour pouvoir, au fur et à mesure, faire évoluer ces modèles, faire évoluer au final la plateforme. En ce qui concerne les fonctionnalités d'Itautonomous, c'est une composante primordiale. Mais on a également une quatrième composante qui va être également essentielle et de plus en plus, c'est la constituante de tout l'écosystème finalement associé aux services de base d'une autolome. À savoir, la plateforme cloud Oracle, qui englobe tout un tas de services très intéressants et qui on va pouvoir coupler de plus en plus facilement, j'ai envie de dire, avec les offres autologiques. Donc, sans plus tarder, en matière de délivrerie, je vous disais que c'est une cadence assez soutenue. En fait, on est sur un rythme mensuel. Tous les mois, on va sortir un ensemble de nouveautés qui vont aller de, par exemple, la gestion de nouveaux formats de données, comme le support de Apache Market en janvier dernier, à des choses autour de la haute disponibilité, comme la compatibilité en fait d'Application Continuity avec Autonomous Database. Donc là, je vais parler vraiment ADW et ATP. de la compliance, énormément de travail là-dessus. C'est dans un temps phénoménal de pouvoir certifier des plateformes, des services et des technologies. Et puis, des choses aussi très intéressantes, donc là, en mars, par exemple, sur le clonage de ces bases pour pouvoir faire des cas d'usage, provisionner en reproduction. Des choses aussi autour de la connectivité avec des services qui vont être, eux, natifs à OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure. De la sécurité, donc par exemple, la compatibilité de DBSAT avec ATP. Terraform Stack, donc là, on a développé un provider pour Terraform, pour pouvoir provisionner rapidement de l'ADW ou de l'ATP. Également, le service aussi à streaming, donc on prend notre offre Kafka as a service compatible, du coup, avec, par exemple, ATP, pour faire des use cases hyper intéressants. En avril, on a eu un focus sur la sécurité au niveau de la configuration très fine des accès. Il y a des waitlistings d'adresses IP ou de ranges d'adresses IP pour pouvoir sécuriser, finalement, les accès entre les applicatifs et les services de base de données. Le support du format Avro, pour tout ce qui est plutôt transactionnel, également la possibilité de changer de licence, de passer du bring your own license à licence intégrée et vice-versa. On met une petite accélération, comme vous pouvez le voir, donc encore un niveau de compliance dans le domaine de la santé. On a également rajouté des choses, des fonctionnalités vraiment, cette fois-ci, orientées pour les développeurs, c'est-à-dire des fonctionnalités qu'on connaissait déjà dans la base Oracle, mais qui, parce qu'on a des déploiements un peu spéciaux, des architectures cloud avec les offres autonomes, donc on a dû revoir certains aspects. Donc maintenant, c'est livré, par exemple, on va le voir un petit peu tout à l'heure, en détail. On peut construire des applications avec des recherches full texte à l'intérieur de documents qui seraient stockées dans la base autonome. On a un truc vraiment génial, c'est tout ce qui est analyse spatiale, qui ça y est, maintenant est offert au sein des offres Autonomous, le support du format XML, la configuration du ressource management au niveau de l'IO et du CPU. On a également le support des database links, c'est un gros sujet, mais ça y est, c'est réglé. Également, on a fait un travail considérable au niveau de toutes ces approches, un peu DevOps, un peu micro-services, en offrant un service broker pour Kubernetes sur le cloud Oracle, donc pouvoir provisionner, puis pouvoir gérer via Kubernetes des instances ATP ou ADW. Et ensuite, au mois de juin, là, alors là, ça continue, ça n'arrête pas. Donc, au mois de juin, autoscaling, on va en parler, ça, c'est vraiment génial. On a également offert le support. On a une fonctionnalité pour pouvoir les lire des données via des tables externes, des données qui seraient stockées sur de l'object storage, donc sur Amazon S3, on l'avait avant, sur OCI, object storage, bien sûr, et maintenant sur Azure, donc là, on peut combiner des données en mode multicloud, on va dire. Également, la sortie du logiciel SQL développeur, avec une interface web, hyper pratique, si vous ne voulez pas déployer, ce que les développeurs, ou si vos développeurs n'ont pas envie de tester en déployant les trucs sur leur poste, ils peuvent le tester rapidement, et puis commencer à faire des recettes de développement, etc. Apex, gros morceau, donc super outil de développement low-code pour pouvoir faire des applications mobiles, responsives, etc. Tout fonctionne dans la base de données, là, on fournit, on maintient toute l'infrastructure pour rester Apex, mais également ORDS, donc là, c'est l'offre, le module, en fait, pour transformer une base de données en REST, en fait, en service web REST, l'intégration avec Soda, bien sûr, donc ça, c'est notre API pour transformer toutes les bases d'oracle, comme un MongoDB, on va dire, c'est-à-dire, je ne fais plus de select, de SQL ou quoi que ce soit, je fais du put, du get, une API hyper géniale. Ensuite, on a fait des choses autour de tout ce qui était offre dédiée, donc là, on va revenir là-dessus, c'est un gros, gros morceau, et puis on a travaillé aussi sur la marketplace d'OCI, donc par exemple, pour fournir Enterprise Data Quality sous forme d'image pour pouvoir provisionner très rapidement et compatible avec les services Autonomous. En juillet, intégration de performance hub, donc ce que vous connaissez, c'est Enterprise Manager, mais dédié à Autonomous, encore une fois, la marketplace avec cette fois-ci data intégration sous forme d'image, Data Base Vault, qui est enfin compatible avec les services Autonomous, le plugin OM13.3 pour gérer ATP, Dedicated, la gestion des comportements d'OCI, le Spatial Studio, un outil super pour tous les data scientists qui veulent faire de l'analyse sur les données spatiales, Ouest, 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 pardon, Ouest et Ouest. Un sujet qu'il va falloir suivre de près, c'est ces capacités multicode entre le cloud Aura et le cloud Azure. Donc là, en fait, on confirme nos investissements qu'on a déjà faits et annoncés, c'était en mois de mai, je crois, le partenariat avec Azure pour faire du multicode. Donc c'était déjà possible sur Ashburn. Donc là, on a créé tout un tas de connectiques dédiées, également le support de Azure Directory sur OCI, donc pour faire vraiment des offres. Et là, on confirme avec la capacité de le faire en Angleterre. La sortie d'OCI Events, pareil, un nouveau service OCI compatible d'Autonomous. La capacité de télécharger maintenant tous les drivers sans avoir à valider, à faire OK, licence agreements sur nos sites. Golden Gate, sous forme d'image OCI Marketplace, qui va être gratuite. Donc on peut utiliser gratuitement Golden Gate pour migrer aux années, par exemple, sur Autonomous pendant un certain temps. Donc je vous conseille de rentrer en contact avec vos commerciaux préférés. Grosse annonce, l'offre serverless, fonction as a service, pareil, compatible avec Autonomous database et puis on continue en septembre avec d'autres choses sur des offres côté portail OCI. Donc l'importance finalement de l'écosystème OCI est cruciale parce que tous les services où j'ai mis inévitement, vous ne les avez que disponibles que sur le cloud. Voilà, donc un bref aperçu. Tous les mois, on release. La semaine prochaine, c'est Open World, donc ça va être sensationnel. Donc Autoscaling par exemple. Grosse fonctionnalité, c'est quoi Autoscaling ? C'est comme ce qu'on a dit, c'est de l'élasticité. Elasticité, c'est pouvoir répondre aux pics de charge et de manière automatisée, on va pouvoir contrôler finalement le nombre de CPU que je vais pouvoir dédier également la bande passante I.O. à mes pics de charge. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un buffer de x3 sur le nombre de CPU que je vais pouvoir voir alloué et dédié et disponible de suite. Il n'y a vraiment aucun downtime. C'est ça vraiment le truc essentiel à retenir. Et une fois que la charge de travail est passée, on va pouvoir redescendre, redimigner jusqu'à un seuil de x3. Donc c'est extrêmement simple à activer. Je fais un clic ou alors lorsque je provisionne avec des API restes ou de ces raformes, j'ai juste une propriété trou à mettre. c'est vraiment essentiel et on commence à avoir vraiment des capacités cloud terribles là-dessus. Ensuite, une des fonctionnalités vraiment attendues également, donc qui est plutôt liée à la 19c, bien sûr, c'est toute la fonctionnalité d'indexation automatisée. et celle-ci en fait vient pour le moment, donc pour la petite histoire, la 19c, uniquement pour le moment sur l'offre dedicated. Forcément, donc du coup, l'offre non dédiée, on va revenir sur ce que c'est la différence dédiée non dédiée, elle va être en 18c pour le moment. Mais, il faut savoir que la cadence de patch, eh bien, on est déjà à une version 18.x, je ne suis plus trop les numéros pour tout vous dire, mais en fait, le patch est transparent. Et donc, au fur et à mesure du temps, finalement, les versions s'augmentent, tout ça, et là, eh bien, on est typiquement sur une offre 19c avec des choses qui sont juste géniales. Donc, vous avez dû entendre parler de tout l'investissement qu'on a fait autour de cette fonctionnalité d'indexation automatique, c'est vraiment un sujet essentiel parce que ça va driver en fait des performances derrière qu'on avait peut-être l'habitude d'avoir, mais avec beaucoup de travail en amont. Donc, essentiellement, c'est quoi ? C'est, j'ai mes index, je vais pouvoir laisser le moteur en fait, analyser toutes les charges de travail comme d'habitude et en fait, il va produire finalement des index, il va les tester et puis une fois qu'ils seront validés, eh bien, ils vont pouvoir être vraiment utilisés par l'optimétaire et ça, ça se passe sur des créneaux assez réguliers de 15 minutes et donc, ça produit les résultats que vous avez sous les yeux. Donc, on a utilisé, on a testé cette fonctionnalité-là sur notre SaaS NetSuite et en fait, les résultats, c'est quoi ? C'est à gauche, une charge de travail dont la durée en fait, a été essentiellement un peu améliorée, on va dire, a été produite finalement avec très peu d'index, donc on voit à droite qu'on utilise 1733 index contre 4663 index et que pour avoir ce résultat-là, il a suffi de 2h30 à la base de l'aune autonome et à cette fonctionnalité-là pour pouvoir créer les bons index, d'accord ? Et donc, ça, c'est vraiment essentiel parce qu'en fait, au final, c'est quoi ? C'est de l'automatisation et donc, du temps en plus dédié à d'autres tâches beaucoup plus intéressantes pour l'entreprise et puis surtout que ça s'adapte au changement de manière continue en 24-7. Donc, c'est une fonctionnalité qui est essentielle et qui, franchement, apporte énormément de temps, qui est énormément bénéfique pour toute la gestion de vos données, de vos applications. L'offre dédiée, alors ça, c'est un sujet qui a été discuté pas mal de fois, qui engendre énormément de projets en interne pour pouvoir offrir, en fait, une offre qui va être vraiment cloisonnée. le maître mot, c'est avoir cette capacité d'être complètement isolé dans du cloud public. Et donc, ça, c'est Autonomous Database Dedicated, donc on a l'offre qui est sortie cet été. Et donc, en gros, vous avez un morceau d'Exadata qui n'est qu'à vous. Donc, forcément, il y a un seuil de rentabilité quelque part, mais en même temps, derrière, ça veut dire aussi plus de souplesse. par exemple, sur le niveau de service que vous voulez déployer. Est-ce que vous voulez une active stand-by ou non ? Est-ce que vous voulez positionner, je ne sais pas, telle version, telle patch ou non ? Avoir une montée un peu plus dirigée par ce que vous avez envie. Il y a d'automatisation, ça reste un service autonome, donc il y a une grosse part à la charge finalement d'Oracle, mais ça veut dire aussi que vous avez plus la main. Donc, au-delà de ça, celle-là, on va vraiment offrir le niveau de service 99,995, donc ça, c'est les active stand-by qui vont pouvoir être déployés dessus. Et donc, c'est vraiment l'offre à suivre aujourd'hui parce que finalement, c'était peut-être un peu ce qui a été reproché dans le public, les tenants, c'est pas trop où ils sont. Là, c'est dédié. Et du coup, c'est tellement dédié qu'en fait, on se sert de ce service-là et c'est ce qui va être offert dans l'offre dite cloud-at-customer pour pouvoir avoir les bases de données autonomes dans vos data centers. Sur la suite, un petit témoignage Autonomous databases from Oracle have got the advantage of building on Oracle's pedigree, security, availability, the ability to provide data at high levels of performance. This is something Oracle have been doing for years. Advantages for me of the automatic indexing features in the autonomous database is that it frees the developers up. Developers focus on front-end, the application. They don't necessarily want to concern themselves with all the stuff that goes off in the database. Having Oracle do that automatically allows them to focus on the deliverable and the application they're building and Oracle picks up the non-functional requirements around performance, security and availability. Autoscaling is another thing that provides true cloud elasticity. We set boundaries and the system scales up if it's needed and scales back down when it's not needed and that gives us true pay-as-you-go, pay-as-you-play elasticity and pricing. Voilà, donc là, un vrai trémonage client hyper intéressant et on est vraiment sur des choses qui évoluent grandement côté offres dit cloud et voilà. Pour les développeurs maintenant, parce qu'ils en font un peu pour tout le monde, donc ce qui est hyper intéressant sur les offres autonomes, c'est vraiment cet aspect de disponibilité du service. On consiste à tout le temps là. Je peux l'obtenir rapidement, je peux le provisionner rapidement, c'est très simple. On a plein d'API pour pouvoir le faire, Terraform, d'API REST, des outils en CLI, on a Enterprise Manager, on a la console, donc c'est hyper simple à faire. Au niveau de la gestion des données, de l'infrastructure par exemple, que ce soit le patching, que ce soit l'auto-scaling, que ce soit le tuning, on a vu un petit peu avant, il y a énormément de choses pareilles pour faciliter la vie du développeur. Donc là, je ne dis pas que, effectivement, il n'y aura plus de DBA, ce n'est absolument pas le propos, mais c'est plutôt de dire, on parlait tout à l'heure des environnements prods qui étaient peut-être un peu délaissés par rapport à la production, et bien finalement, c'est du confort qu'on offre aux développeurs parce qu'ils peuvent avoir des niveaux de service qu'ils ne connaissaient pas, et finalement, tout le monde est content. Donc, en termes de fonctionnalités, bien sûr, avec la 18, avec la 19, on offre toutes les capacités de la base de données Oracle. Ça veut dire quoi pour, peut-être un peu en langage un peu ancien, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on fournit toutes les options. Il y a toutes les options qui sont disponibles dans les services autonomes. Je peux faire tout ce que je veux, je peux faire du graph, je peux faire du spatial, je peux faire du T, alors le graph, pas encore, c'est pareil. mais je peux faire du spatial, du texte, je peux faire du memory, je suis couvert par RAC derrière, j'ai tout ce qui est sécurité également de disponible. Et donc, du coup, il n'y a plus de limite, finalement, à ce que je peux faire en termes de développement, en termes de fonctionnalités utilisables pour telle application, j'ai tout. En termes d'API, pareil, donc là, tous les drivers connus sont supportés, également par rapport à toute la compliance, on travaille énormément dessus, que ce soit sous la forme de standard, d'API, JDPC, etc. Ensuite, d'autres choses pour les drivers, donc au niveau du tooling, on a parlé de la partie SQL developer web, faire du SQL ou du PLSQL au travers de votre interface web préférée, mais également, Apex. Donc Apex, on aura besoin de trop de temps pour en parler, mais essentiellement, c'est vraiment un outil à tester quand vous avez besoin de faire des écrans pour les applications web très rapidement, on est sur une approche dite L4G où on va déposer des composants et puis on va s'appuyer finalement sur les fonctionnalités de la base de données derrière. Au RDS, pareil, donc c'est disponible, c'est maintenu, on le patch, il y a des serveurs web derrière, donc on gère tout ça pour vous et au final, si vous voulez créer des web services sur vos données, sur des requêtes SQL, sur des PLSQL, sur des jointures, voilà, on a des use case du coup qui sont hyper intéressants là-dessus. En termes d'outillage également, donc là, plutôt peut-être pour la partie analytics, pour les data scientists, les analystes business, on a le spatial studio, donc c'est un super outil pour pouvoir combiner en fait les données géospatiales qu'on pourrait stocker dans ATP ou ADW, on va pouvoir avoir un panel d'opérations qu'on va pouvoir utiliser et soit en mode, mais surtout en mode graphique. Donc un exemple très petit ici, c'est voilà, je peux soumettre des requêtes de cet ordre-là et avoir une restitution graphique très rapide pour pouvoir tester les données, essayer de découvrir certains aspects et donc on est vraiment sur d'analyse géospatiale qu'on va pouvoir, comme vous le voyez à gauche, combiner avec des données par exemple dans la table banque, je peux avoir des données relationnelles ou des données JSON. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant et qui est finalement accessible de manière gratuite avec l'offre autonomous. donc pareil, marketplace, une image OCI et j'y accède rapidement. Sur l'offre texte, donc ça pareil, c'est une offre qui n'est pas forcément connue en tout cas côté développeur. on a cette capacité à fournir finalement des index full texte depuis de nombreuses années et donc ça vient enfin dans l'offre autonomous depuis cet été. Donc, il faut bien voir qu'il y avait des choses qui étaient disponibles déjà un peu, mais là, c'est vraiment sur les formats documentaires, on fait 150 formats, c'est multilangage, bien sûr, du coup, côté Gizona et XML, c'est-à-dire s'associer pour créer encore une fois des index full texte sur ce type de document. Et là, on est en capable de faire des requêtes hyper intéressantes, recherchées et classifiées avec un niveau de scoring des documents avec la présence de patterns, de reconnaissance plutôt orientées à texte. par exemple, je cherche des textes qui s'approchent d'un terme ou d'une phrase où je ne vais pas avoir la photographe exacte, eh bien, je peux le faire et puis trier par score. Également inclus avec ça, c'est des capacités de classification automatique. on a couplé à des algorithms sur l'extraction d'entités, sur l'analyse de sentiments et donc, voilà, vous l'avez aujourd'hui, c'est compatible avec toutes les offres à toutes les fonctionnalités d'oracles. c'est essentiel de moins à tester. Et donc, on obtient une plateforme finalement orientée données qui commence à être très riche. C'est-à-dire qu'en termes de capillage, vous pouvez avoir du transaction comme je le disais au début, du mix work-flow, développer des applications planatives, faire des services avec des fonctions qui vont aller stocker des données soit au format JSON, soit au format relationnel ou au columnar avec du mémoire. Tout ça, on peut le combiner aujourd'hui avec Autonomous Database. TP, Data Warehouse en plus, la balutie. Enfin, on m'a posé des questions récemment sur matrice de certification. Donc, vous avez une petite URL à suivre où vous avez finalement l'ensemble d'un outil qui sont vraiment certifiés. Donc là, en un an et demi, on a certifié tout ça. C'est une liste exhaustive. Tout n'est pas saisi. Il y a énormément de travail aujourd'hui sur votre outil comme vous pouvez le penser. Le sujet, c'est vraiment déjà d'être compatible avec la version de la base de RAC qui est 18, 19. C'est pour ça que c'est un peu neuf et ça prend un tout petit peu de temps. Mais vous voyez déjà qu'en termes d'outils de BI ou d'offres de data management où on est sur des gros morceaux. Vous avez aussi de la blockchain. Des images qui sont hyper sympas et du coup, un écosystème de plus en plus riche. Au niveau des références, je pensais qu'il était aussi intéressant de vous divulguer un petit peu certains aspects, certains cas d'usage. Donc là, on est plus sur l'ATP, sur l'offre transactionnelle. Et donc, ici, vous avez par exemple Impulse Logique qui est un éditeur projeté destiné à la gestion des stocks pour les producteurs de fruits et de légumes. Donc on est dans un scénario qui est du play game. Et ici, les producteurs tentent de remplir leur contrat avec les revendeurs. La gestion des stocks est critique pour les deux parties. Si je ne produis pas assez avec les fruits et légumes, le contrat n'est pas rempli avec les revendeurs. Il peut y avoir des pénalités et puis les revendeurs peut perdre de l'argent. Par contre, si le producteur produit trop, c'est pareil, c'est... c'est la gestion des stocks. Et bien, qu'est-ce qu'on fait de l'excellent ? Et est-ce que le producteur doit perdre de l'argent ? Donc comment gérer au mieux ? Donc Impulse Logique a testé avec succès les services autonomes à la base, transactionnels et data-roi. Et donc, ils ont pu réaliser des économies dans différents domaines. Ils ont amélioré leur performance, leur infrastructure, ils ont amélioré la disponibilité. et puis grâce à l'invasticité, forcément, il y a des gains économiques. Vous l'avez vu tout à l'heure avec d'atteindre intensité. Ce que j'aime parler surtout, ce sont les économies réalisées. Sur la gestion des bases de données, donc là, on a plus de 20% ce qui en signifie quoi ? Et bien, on libère un jour-homme chaque semaine pour faire d'autres choses plus intéressantes. Tests et implémentations en production ont pris trois mois sans nécessiter deux changements que ce soit sur l'aspect d'ata préparation ou sur l'architecture globale de l'application parce que c'est des bonnes nouvelles. Et maintenant, l'application starlogique qui utilisait des algorithmes prédictifs déjà pour tirer des différents algos pour pouvoir prendre des décisions. Là, tire aussi partie des fonctionnalités du moteur Oracle, des machines en ligne qui sont disponibles dans la base de données Oracle. donc c'est l'offre Admin Analytics qui est disponible. Un autre cas d'usage, c'est la société Unreferred Systems. Ici encore, les bases de données autonomes qui ont permis aux 1200 physiciens dans 200 établissements de gagner en agilité. Donc on a de la réduction des délais de mise à disposition de la base de données de deux jours en trois minutes. Également, du gain de temps sur la maintenance pour se recentrer sur d'autres sujets. Et oui, certains des administrateurs étaient des développeurs. Désormais, ils peuvent se concentrer sur leur directeur de données. Enfin, ici, il y a surtout des questions de simplicité d'utilisation de plateforme que pour le développement d'applications, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou au niveau des services tels que j'avais Cloud Service. Henry Ford Health Systems a ainsi migré dans une autre plateforme de cloud, bien sûr, la migration à notre cloud de deuxième génération. Enfin, une autre référence, rapidement. C'est un autre acteur de la gestion de stock qui offre des solutions en mode SaaS pour gérer des milliards de transactions à chaque fois. Ici, ce sont les performances, la scalabilité, la robustesse de la plateforme de cloud Oracle qui leur ont plu. Et en migrant, depuis encore une fois, un autre cloud provider qui renforce la sécurité globale de leur application juste en la déployant sur OCI. Et ATP a permis d'améliorer le traitement des ordres et la gestion de l'inventaire en passant de 20 minutes à 12 secondes. Donc, une accélération telle qu'au début en fait, et c'est assez classique, tout le monde pensait qu'il ne marchait. Donc là, non, ça marchait. Donc, bien sûr, j'espère également indiquer des bénéfices des capacités de l'ATP dans le crédit de l'effort et des coûts de l'infrastructure. Une dernière référence, Mestec, on est ici sur un autre sujet, donc plus une société qui propose d'optimiser les chaînes de fabrication au travers de notre cloud également. Et, voilà, ils ont un trait aux clients d'infrastructure de sous-marins, de composants électroniques avancés ou encore paris de portée. Donc, ici, ce sont surtout les coûts d'indisponibilité de leur ancienne solution qui a été le déclencheur pour passer sur un côté. Donc, ainsi, plus de downtime lors du patching, plus de downtime dans les pieds d'activité. Et l'autoscaling est critique pour leur offre ça, c'est pour inclure facilement de nouveaux gros clients. Également, des performances à l'œil persiste. Et donc, Mestec bénéficie notamment de nouvelles capacités d'échange entre ATP et leur tiers applicatif qui est, lui, sur Azure et Azure Intercom. en conclusion, ils ont amélioré leur productivité de 60% et, intéressant, réduit de 50% les plaintes de leurs utilisateurs. Donc, en résumé, on a ici toutes les offres disponibles sur le Cloud Rack en termes de database de services. Sur la gauche, donc, essentiellement, les offres autonomes en serverless ou dédiés, complètement isolés. Et donc, choisir entre l'un et l'autre, c'est des considérations sur je veux la main ou pas, je veux laisser les aspects autonomes faire venir du temps et de l'argent, par exemple. Sur l'aspect serverless dédié, c'est une considération. Est-ce que je vais être complètement isolé, contrôler un peu le niveau de patching ou, encore une fois, je vais l'exprimer. Donc, toutes les offres sur le tableau de services. Et alors, ici, un point intéressant, donc, on remarque Vigartner, ça, c'est plus le droit de l'aspect décideur, etc. Et Vigartner recommande de plus en plus que sur toutes les approches analytics ou data management que les capacités d'autogestion, en fait, vont commencer à devenir un must-have en termes de critères de choix. Et ça, c'est plutôt intéressant, donc ça invite vraiment la tendance des marchés à aller vers ce genre d'offres. En conclusion, des bénéfices plutôt intéressants, une offre qui est toute jeune, qui ne met qu'un an et demi, c'est un béni, et puis, donc, des bénéfices vraiment intéressants sur les gains importants, sur les tâches administratives, réglas rematiques, souvent, potentiellement liées quand même à des erreurs humaines, qu'on va pouvoir améliorer, le niveau de service qui s'accroît, des choses autour de la sécurité forcément, donc si on est patché plus tôt, ou si on a plus de disponibilités, ou si on est sur des infrastructures qui sont de manière non optionnelle chiffrées, on va avoir un nombre de gains aussi sur la réduction des risques intéressants. Et puis enfin, pouvoir développer rapidement des applications, des nouveaux services qui répartissent avec des dernières nouvelles autorités en termes de data management, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Merci à tous. On va pouvoir passer aux questions. Ça n'est pas mal. Alors, on va commencer à installer dans l'ordre. Alors, lors de la phase de déploiement d'une autonomous database, y a-t-il une phase de tunnel nécessaire ? Alors, c'est une question intéressante et j'ai envie de dire que en fait, le sujet du déploiement, voilà, il y a un besoin forcément de monter en compétences. C'est-à-dire que comme tout nouveau système, il faut quand même prendre le temps de le tester et de mesurer les impacts finalement sur ces applicatifs, sur ces workloads. On n'est pas à l'abri, par exemple, on a eu des cas assez amusants de vouloir par exemple déployer du transactionnel sur l'autonomie d'intervoilance. Donc là, c'est pas la idée parce qu'il y a des choses qui vont être optimisées pour plutôt de l'analytique et vouloir faire d'intervoilance et vouloir faire d'intervoilance. Ça n'a pas forcément marché. En ce cas-là, quand on est plutôt sur du mix role, l'offre ATP est bien meilleure pour l'idacte. On a un peu plus la main sur ces aspects de changer par exemple comment les données vont être stockées. Donc, oui, vous avez, même si, il y a des choses qui arrivent sur l'aspect de plus en plus automatiser. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une phase de données nécessaire ? Oui, ne serait-ce que pour considérer en fait rien et puis des fois, il y a des leviers. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier une chose. On parle de service cloud mais rien n'est magique. C'est-à-dire qu'on est sur l'exalata et donc, si on veut vraiment tirer partie de toutes les fonctionnalités j'ai envie de dire des dispositions et l'infrastructure et le software Oracle, c'est là où ça va devenir intéressante parce que vous libère du temps sur les tâches que l'a-t-il et là, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'aspect performance, sur les algorithmes que vous allez pouvoir utiliser pour finalement gérer bon. Donc, j'ai envie de dire oui, une phase de données mais pas forcément celle que vous croyez. C'est pas le tuning qui va être important, c'est le tuning de votre application. J'espère que j'ai répondu en tout cas. dans la roadmap est-il prévu d'avoir autonomie de la base un plus max ? excellente question et donc je vais revenir sur le point que j'avais abordé tout à l'heure à savoir la partie de la question. Je vais revenir dans les slides pour illustrer mon propos. en fait ce que j'appelle l'offre autonomie de la base dedicated en fait on va se servir de ce modèle de déploiement dans le déploiement de type Cloud at Customer et donc le modèle de déploiement Cloud at Customer c'est vraiment ça qu'on a envie de dire et de pousser lorsqu'on nous demande en termes pour répondre à des problématiques soit de régulation soit de sécurité autour de ma donnée soit de latence réseau aussi. J'ai envie d'avoir ce service-là mais dans mon data center on-premise et donc l'offre Cloud at Customer effectivement va arriver va être candidate au service autonomie de la base. Ça va arriver très vite je ne m'en dis pas plus et si vous voulez beaucoup plus d'informations franchement je vous invite à guider les keynotes publiques la semaine prochaine on va en parler forcément et ça va faire un très très beau. Alors autre question alors question super intéressante au besoin est-il possible de stopper temporairement une fonctionnalité automatique pour prendre la main ? Alors ça c'est effectivement l'un des critères de sélection sur la partie autonomie ou non. C'est pour ça qu'on offre notamment pas mal d'autres services sur la partie de droite. C'est-à-dire qu'effectivement on commence à comprendre que pour adresser les bénéfices qu'on affiche en fait disons qu'on a pris toutes les fonctionnalités dites automatiques et on les a activées dans ce service. Et donc forcément si on ne veut pas certaines fonctionnalités automatiques il va falloir choisir. temporairement certaines le sont donc vous avez dans la documentation vous avez dans les annexes une annexe qui est vraiment indiquée pour les experts. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a certaines fonctionnalités pas toutes mais certaines d'entre elles vont pouvoir être débrayables et donc vous allez pouvoir agir donc je n'ai pas la liste exhaustive mais enfin une fois c'est complètement documenté et donc vous allez avoir un certain nombre où vous allez pouvoir soit prendre la main soit le désactiver. Ce n'est pas vrai pour tout et pour certaines applications où l'on peut considérer qu'il y a des investissements considérables mais ça c'est attesté cependant mais avec des par exemple un niveau de partitioning qui est très particulier ou avec des choses qui se rapprochent et bien là vous allez avoir la capacité d'aller sur d'autres infrastructures qui vont être tout aussi performantes comme les data code service par exemple ou database code service et là vous allez pouvoir avoir la main sur absolument tout. On vous donne l'apps de route et vous faites ce que vous avez besoin. J'espère avoir répondu l'idée c'est quand même de sidérer du temps pour considérer d'autres tâches donc on parle de l'évolution du métier du débit effectivement se recentrer sur des apports au métier bien plus importants et intéressants comme la gestion de la sécurité des règles de sécurité du métier sur mes données le design également des choses qu'on a pu peut-être un peu délaisser par le passé on va pouvoir avoir du temps pour vraiment spécialiser finalement et tirer parti des nombreuses fonctionnalités qui sont offertes sur les data stores et les véhicules des tours alors une autre question alors serait-il possible d'avoir la présentation la présentation sera disponible online et enregistrée voilà voilà et enregistrée dès demain midi et enfin une dernière question alors j'ai une question donc si je veux tester Autonomous sur la base comment je fais et combien il faut de temps pour avoir une base alors pour pouvoir tester Autonomous il y a plein de on offre plein de possibilités la première étant d'avoir un trial qui est pour être en gratuit où vous allez pouvoir avoir un certain nombre de crédits pendant un mois et vous allez tester à déployer Microsoft 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 Deuxième chose c'est de participer aux nombreux clubs test drive qu'on réalise par la mesure que là vous êtes invité à contacter soit vos contacts habituels soit éventuellement vous avez Alain Scadzola qui est disponible pour vous contacter sur le meeting par exemple et récupérer l'information sur les prochaines dates ou si vous avez vraiment besoin de monter un test drive dédié pour votre entreprise donc ça vous gagne donc c'est plutôt plutôt simple soit vous le faites tout seul mais vous pouvez passer par nous et puis il y a aussi nos partenaires vous pouvez avoir demandé conseil et franchement c'est ça se teste vraiment très facile alors 5 minutes vous avez une instance et ensuite vous vous connectez vous commencez à faire ce que vous pouvez faire et j'ai envie de dire c'est nécessaire pour un développeur en tout cas je me mets dans la peau d'un développeur c'est magique l'instance elle est juste là on est finalement sur une offre c'est la base de Oracle en SAS avec toutes les fonctionnalités que ce soit dans le moteur et dans l'infrastructure et dans l'infrastructure et ça c'est vraiment chiant voilà mais s'il n'y a plus de questions je vais je vais rendre la main donc je tenais déjà remerci de tout le monde donc les participants d'abord Éric également je ne sais pas si Éric du coup tu veux laisser peut-être un petit mot de conclusion Ah oui bonjour il a dû s'apprentisser donc il est parti Ok très bien en tout cas voilà Donc en fait ce que j'ai envie de vous dire donc vous avez vu quand depuis le début de l'année depuis un an et demi on est sur une offre donc très riche du coup sachez-le on est extrêmement vigilants sur ce qu'on réalise et on est très à l'écoute des retours que vous pouvez tous nous faire clients, partenaires et même en interne j'ai envie de dire que je suis un peu frustré parce que Open World c'est la semaine prochaine et que eh bien on va vous annoncer ce qui arrive d'ici à l'année prochaine donc encore beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver qui vont être hyper intéressantes et j'ose espérer qui vont vous surprendre de manière très très positive voilà merci à tous je vous rends la main et puis je vous dis à la fin du mois donc là ce sera encore moi aux commandes du webcast sur la version 19c la base Oracle sur les nouveautés et là vous avez de la chance ça sera après Open World donc quelques petites surprises merci beaucoup bonne fin de journée et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada